C'est un jeune âgé de 24 ans qui a été retrouvé mort sous le pont de Gwissiakwandeboui ce mardi 6 décembre 2022. C'est dans la commune de Matoto. Il s'appelle Mohamed Kamara, originaire de Kamsar selon des informations. Informé de la découverte macabre, la police technique et scientifique s'est rendue sur les lieux pour constater les faits. La mission a été conduite par Mohamed Ngaï, le responsable de l'équipe des soins policiers. Au départ, ils n'étaient pas identifiés, mais au fur et à mesure où les riverains arrivent, ils ont aussitôt reconnu que c'était un ressortissant de Kamsar, il s'agit de Mohamed Kamara. Alors aussitôt la famille loge tout près, ils ont relié les lieux et nous sommes ensemble avec la famille. On a alerté les autres proches qui se trouvent au niveau de Kamsar. Ils sont tous informés largement. Nous attendons sur l'institution du procureur, de la reprise près du tribunal de premier instance de Mafanko. Nous attendons la protection civique de Matoto pour évacuer le corps à Ignace-Dil. La famille souhaiterait qu'on rende le corps à leur disposition. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça, donc on trouve un corps sur un chemin public. Il appartient au ressort de l'autorité judiciaire d'un décidé. Et le procureur a dit d'envoyer le corps à la médecine légale pour l'expertise. Donc la famille, ils ont compris, ils disent que volontairement ils nous suivent. Donc nous attendons les Indiens pour évacuer le corps à la mort de l'hôpital national Ignace-Dil. Mohamed Kamara, le jeune retrouvé mort, est connu avec sa maladie. C'est en provenance de Kamsar qu'il est décédé sous les passerelles de Gbesia Kondébouni dans la nuit du lundi 5 décembre 2022. Et c'est non loin du domicile de sa famille basée à Conakry. Il avait une maladie qu'on appelle Ansussouk Boya. C'est là qu'on a lancé sur lui. Bon maintenant il est venu de Kamsar. On a appelé le guérisseur. Lui il est venu, il a regardé que vraiment il y avait tous les boutons sur ses corps. Lui il a commencé au moins de le soigner ici. Mais parce qu'on a que l'on ne pouvait pas trouver tous les médicaments. On est obligé de l'amener à Samu, de le traiter. Bon, il est parti là-bas. Bon, ils ont commencé son traitement. Ça allait un peu. Bon, avant hier on n'était pas pour l'enterrement d'un corps là. J'allais trouver là-bas, il était malade, le palier. Je l'ai dit qu'on menait de se l'embarquer parce qu'il n'y avait pas la place là-bas où on était. On l'a dit au moins de se l'embarquer. Hier, de venir à Connac de soigner, le palier après, il repart. Dans ça que vraiment, il s'est embarqué hier de venir. Il est venu à 0h210 ici, il était fatigué. Il n'a pas pu rentrer à la maison. Nous sommes tous prêts ici. C'est ce matin-là qu'ils ont appelé à Kamsar, parce qu'il est de Kamsar. Ils ont appelé les gens de Kamsar. C'est eux qui nous ont un bon message là. Le décès de Mohamed Kamara a provoqué une vive émotion chez ses parents. Et pendant ce temps, le corps du défunt a été transporté à l'hôpital Ignace Dine par la protection civile pour la suite de l'autopsie.